Je ne pouvais pas manquer absolument ce moment de ma vie. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Sprizette, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir au premier teaser de la saison 4 de Stranger Things qui nous a été délivré. Parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, voilà vous avez la vidéo le lendemain, c'est trop cool. Et Netflix a partagé donc sur Twitter et sur Instagram ces fameuses premières images de la saison 4 avec les mots suivants, bon baiser de Russie. référence à la Saint-Valentin et donc du coup on va avoir un teaser qui va se dérouler en Russie. Alors c'est parti Lumière Moteur, ça tourne, réaction générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Stranger Things, saison 4, teaser, c'est parti. Ok, de la neige, on est en Russie. Il y a la musique des Russes de la saison 3. Ouh ! Déconstruire ce dérail. Témo Gorgon. Ouh ! Il est vivant ! Il est putain de vivant ! Alors ça d'être à la fin de la saison 3 ne sert à rien ! Ce teaser est magique. C'est trop génial. Donc du coup c'est bon, on a la vérification d'une hypothèse de la fin de saison 3. Hopper a donc dû sauter dans le portail de l'Upside Down et se retrouver chez les Russes qui ont eux aussi un portail chez eux. C'est pourquoi il y a un démo Gorgon à la fin de la saison 3 dans la scène post-générique. Ils ont donc récupéré Hopper et donc c'est peut-être lui que l'on appelle l'Américain à la fin de la saison 3. Et il travaille pour les Russes à construire une voie ferrée. Je ne sais pas pour quelles raisons la Russie essaye de relier un endroit à un autre. Et pourquoi est-ce que c'est si important en tout cas de montrer ces premières images-là ? Bon d'accord il y a Hopper mais pourquoi est-ce qu'il travaille pour une voie ferrée et pas pour autre chose en Russie ? Moi je suis des personnes qui voulaient que Hopper crève à la fin de la saison 3. Non pas parce que je le déteste mais parce que la lettre de la fin de saison 3 à 11 était vraiment une fin parfaite pour lui. Et le faire revenir ça risque de détruire un peu le message de cette fameuse lettre de fin quoi comme un testament. Mais bon on va pas déconner ça fait quand même bien de revoir David Harbour dans la saison 4 de Stranger Things. Et on a vu une chose, il s'est carrément rasé les cheveux. Bon je suis sûr que c'est les Russes qui lui ont rasé les cheveux. C'est pas lui qui s'est fait ça dans l'upside down mais voilà. Et vous avez entendu peut-être si vous avez l'oreille très fine, le teaser se termine sur un des bruits du Demogorgon. Demogorgon de la fin de saison 3. Chose importante pour les Russes dans la saison 4 qui vont en faire une arme. Voilà un Demogorgon chez les Russes, ça risque d'être très intéressant. Et donc du coup on peut se poser la question de comment est-ce que notre groupe d'amis vont essayer de retrouver Jim Hopper en Russie. Voilà c'est la fin de cette vidéo réaction très courte. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis désolé de ne pas sortir tant de vidéos que ça ces derniers temps, bon c'est normal. Je suis un peu préoccupé par les résultats des partiels que je suis censé avoir aujourd'hui mais le site bug, voilà. Et puis y'a pas trop de bande annonce intéressante donc voilà, je suis désolé. Veuillez accepter mon retard, ne vous inquiétez pas j'essaierai de revenir le plus tôt possible. C'était Asprezed, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501